Bonjour Jean-Jacques Benex, merci de venir d'Epotron Minet sur France Musique pour nous parler d'une exposition très surprenante qui se déroule d'abord au musée des années 30, alors que vous n'êtes évidemment pas un cinéaste des années 30, vous êtes contemporain, et donc ce musée des années 30 se trouve à Boulogne-Billancourt, près de Paris. C'est une exposition, on a le temps d'aller la voir parce qu'elle dure jusqu'au 29 septembre, et alors moi elle m'a surpris cette exposition, d'abord parce qu'elle a une très belle scénographie, on va en parler, mais surtout parce qu'elle est incroyablement foisonnante, il y a des objets dans tous les coins, des tas de choses, il y a même votre plaque funéraire qui a servi dans l'un de vos films, il y a des documents comme ça, très surprenants, et finalement en me promenant dans ce lieu étrange, en tâtant tout ça, en observant tout ça, je me suis dit qu'au fond c'était comme les pièces d'un puzzle, et ce puzzle c'est Jean-Jacques Bénex, alors Jean-Jacques Bénex c'est l'auteur de nombreux films qui ont eu souvent beaucoup de succès, et en même temps on cherche, comme ça quand on se promène, le fil conducteur, on se dit qui est Jean-Jacques Bénex ? Alors Jean-Jacques Bénex qui êtes-vous ? Vous vous souvenez, il y avait autrefois une publicité pour une marque de jeans assez célèbre, où on voyait un gars qui essayait tout, et puis finalement il revenait aux jeans, et alors bon c'est un peu vulgaire comme comparaison, mais moi je pense que je suis un peu comme ça, j'ai été un peu tout dans ma vie, j'ai fait de l'aïkido, j'ai fait de la montagne, j'ai aimé la musique indienne, puis la musique japonaise, puis Mozart, puis Bach, et j'essaye tout, voilà, pour essayer de trouver quelque chose qui me convienne, et je ne le trouve jamais, mais en même temps c'est tout qui me convient. Je trouverai un autre exemple, c'était un guide de montagne très célèbre, grand alpiniste qui s'appelait Walter Bonatti, et il était sur une paroi abrupte qui s'appelait le pilier, qui par la suite avait appris son nom, le pilier Bonatti, il était coincé en solo, il n'arrivait pas à grimper, et alors il a planté un piton, ça ne tenait pas, il plante un deuxième piton, ça ne tient pas, un troisième piton, ça ne tient pas. Alors il les a entourés de sa corde, et les trois faibles ensemble, ça tenait. Et il a réussi à se sortir de cette voie. Ce que l'histoire ne dit pas, c'est que 30 ans plus tard, le pilier Bonatti est tombé en entier. Et c'est une partie de la montagne qui est tombée, mais des centaines de tonnes. Donc au fond, ce qui serait le point commun entre tous ces films, entre toutes ces démarches, ça serait une sorte d'infinie curiosité protéiforme, qui fait que vous refuseriez, par exemple, qu'on dise, entre Rosine et les lions, IP5 et la lune dans le caniveau, il y a, vous direz, il n'y a pas de point commun. Il y a des curiosités diverses, des passions diverses. Ou est-ce que vous diriez, il y a un film producteur ? Il y a la passion. Il y a la passion. Je pense qu'il y a la passion. Regardez, parce que Diva, c'est un passionné, c'est un solitaire. Il est à préfiguration de ce qu'on va découvrir plus tard, qui est un otaku, c'est-à-dire quelqu'un qui vit chez lui, enfermé, etc. Et vous avez fait un film qui s'appelle Otaku, qui est un documentaire sur, justement, ces japonais qui sont enfermés face à leur ordinateur. Ensuite, la lune dans le caniveau, c'est la passion. Il y a un type qui est passionné, qui recherche passionnément quelque chose. Il est coincé entre deux femmes. Après 37.2, c'est une passionnariat. Roselyne et les lions, c'est la passion de deux jeunes pour sortir du chemin de l'école et pour aller vers leur passion, qui est de dompter des fauves. IP5, ce sont deux jeunes passionnés aussi. Il y en a un, il veut taguer l'univers. Et puis, Montand, il est à la recherche d'amours anciennes et de l'illumination de ses premières amours. Et puis, Immortel Transfer, c'est aussi quelque chose de passion. Il y a quelque chose de la passion dans cette histoire. Je crois que c'est ça qui les relie tous. J'aime les personnages passionnés. Mais c'est ça qui grandit. C'est la passion qui grandit. Ça vous fait lever les yeux. La passion. Et en même temps, là, vous vous dévoilez d'une certaine façon à travers cette exposition, même si vous le faites de façon très codée. Et en même temps, j'ai lu que vos livres de chevet, j'ai lu en m'intéressant à vous, bien sûr. C'est Klaus Witts et Sun Tzu, des maîtres de la stratégie guerrière. Oui, mais parce que le cinéma, en définitive, la vie est une lutte. S'il n'y a pas la société pour compenser un peu ça, on s'est imposé. L'évolution, c'est la lutte. C'est la lutte des espèces. C'est la lutte finale. Le cinéma, il faut combattre sans arrêt contre des choses qui vous sont contraires. Les grands marins, ils doivent remonter le vent. C'est dur tout le temps. Et le cinéma, au fond, c'est... Et puis, c'est une leçon de vie. C'est connais-toi comme tu connais ton ennemi. Et pour chaque... Tu seras toujours vainqueur. Si tu ne te connais pas, si tu connais ton ennemi, pour chaque victoire, tu auras une défaite, et ainsi de suite. Donc, il faut se connaître. Il faut connaître son ennemi. Il faut se connaître soi-même. Il faut anticiper, etc., etc. Ce sont des enseignements, en fait... Moi, je ne suis pas du tout belliqueux. Je suis très pacifiste. Mais ce sont les enseignements de cet art de la guerre Il faut rester vivant. La musique, chez vous, Jean-Jacques Benec, c'est quelque chose d'essentiel. J'ai lu que vous vous êtes mis au piano, non pas à l'âge de 5 ans, mais à l'âge de 50 ans. Oui. C'est formidable. Oui, je suis une réclame pour le troisième âge. Et pour dire qu'on peut commencer le piano très tard. Alors bon, je sais bien que Playel va devoir se passer de moi. Mais... Et gavot. Mais ça me permet d'accéder à un autre niveau de compréhension de la musique. Et notamment, si d'aventure, un jour, je refais un film, ça va me permettre d'aller plus loin dans quelque chose. Parce que tous les films que j'ai faits sont très souvent... Travaillent profondément avec la musique. La musique est extrêmement importante. Elle fait partie d'une approche symphonique et chorégraphique du cinéma. Vous dites, si je refais un film un jour, le dernier c'est 2001. C'est un métier de marathonien, cinéaste. Ah oui, 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 surtout quand on fait peu de films. J'appartiens à cette catégorie qui est très excentrée de gens qui font peu de films. C'est un tort. Je crois qu'il faudrait faire un film tous les ans. Ou tous les deux ans. Parce qu'à ce moment-là, il se passe quelque chose d'autre. Mais je n'y arrive pas. Dans votre exposition, donc, Studio Bennex, qui se déroule au musée des années 30 à Boulogne-Biancourt, il y a une salle des projets avec, justement, un projet. C'est l'affaire du siècle. Donc, ça serait ça le prochain film ? Mais je ne sais pas si ce film se fera. Ce film, il a commencé. Je suis parti. C'était après la lune dans le caniveau où je m'étais sérieusement fait essorer au Festival de Cannes. Et donc, j'étais très dépité. Et j'ai eu des offres aux Etats-Unis. Donc, je suis parti aux Etats-Unis en me disant que je ne refouterai plus jamais les pieds dans ce pays de Créta. Ce pays de Créta, c'était la France. Mais il ne faut jamais dire des trucs comme jamais. Et j'ai travaillé, c'était pour Paramount, pour développer ce film de vampire. Et puis, de fil en aiguille, on développe beaucoup les projets aux Etats-Unis. Et d'ailleurs, on mesure la réussite d'un réalisateur au nombre de projets qu'il a en développement. Moi, on me disait, tenez, prenez 50 000 dollars. Le film ne se fera peut-être pas, d'ailleurs. Mais je dis, mais comment vous voulez que je prenne 50 000 dollars si le film ne se fait pas ? Je ne veux pas. Donc, je refusais. Vous voyez, je n'étais pas du tout fait pour aller dans ce système-là. Et donc, j'ai commencé à travailler sur ce truc-là. Et comme j'étais un petit Européen qui se disait « Everything is possible in America », ben, pas du tout. En fait, moi, je voulais faire un film énorme. Et eux voulaient que je fasse un petit film pas cher, comme Diva, qui rapporterait beaucoup d'argent. Donc, on est partis sur un malentendu. Et pendant, ben, ça va faire 30 ans, j'ai fait des allers-retours entre Paris et Los Angeles aux frais de Disney, de Paramount, de Warner Brothers, de Metro-Goldwyn-Mayer, pour aller présenter ce projet. Et c'est eux qui me faisaient venir. Donc, ce n'est pas de la rigolade. Et puis, j'ai fini moi-même par y laisser aussi ce que j'avais gagné. Donc, le cinéma m'a tout donné et tout repris puisque j'ai investi dans ce projet. Ça, c'était l'errance, extrait de la bande originale de Roselyne et les Lyons. On a reconnu une musique de Wagner, Wagner, Reinhardt Wagner, bien sûr, avec qui vous avez travaillé, Jean-Jacques Benex ? J'ai fait Roselyne et les Lyons et Mortel Transfer, et puis des films publicitaires, Reinhardt comme Django et Wagner comme Richard. Ce n'est pas mal pour un musicien. Oui, c'est une bonne idée. Surtout que la musique tient une part très importante dans votre œuvre et dans cette exposition qui se déroule à Boulogne, Studio Benex, puisqu'il y a un salon de musique dans lequel il y a des choses totalement mystérieuses. Il y a notamment un piano anamorphosé. Oui. C'est-à-dire que, comme je suis un peu touche-à-tout, je fais de la peinture, j'ai commencé le piano. Alors, j'ai réuni tout ça sur un piano, projeté le dessin, le motif du tableau, qui a ensuite été peint sur le tableau. En fait, c'est un film transparent. Donc, le piano reprend le motif du tableau qui est juste derrière lui, et nous allons jouer sur ce piano une pièce d'Éric Satie qui s'appelle Vexation. Ah, voilà. Vexation, une pièce qu'il fallait jouer 840 fois de suite, c'est ça ? Voilà. Et 840 fois de suite, selon la vitesse à laquelle vous jouez, ça fait de 12 à 24 heures. Et là, vous vous appelez ça des vexations, Jean-Jacques Benex. Oui, oui. C'est une façon de ne pas trop se prendre au sérieux puisque je suis un pianiste, je tiens à le répéter, assez besogneux. Et c'est un morceau qui vous fait perdre un tout petit peu la notion du temps et de l'espace. C'est de la musique répétitive. En fait, Éric Satie était un homme malheureux qu'on ne connaît pas très bien, en fait. Enfin, le grand public. Et il avait eu une aventure avec Suzanne Valadon et il en était sorti extrêmement meurtri puisque ça n'avait pas duré. Et alors, il a écrit cette pièce, c'est une sorte d'autoflagellation. Et c'est assez beau parce que si on la joue vraiment très, très longtemps, on finit par ne plus savoir où on se trouve. Alors, il n'y a pas que ça, parce que tout au long de votre exposition, il y a des références à la musique. Il y a une photographie d'une pianiste inconnue. Oui, que j'avais vue, que je trouvais jolie. Elle avait un très joli dos. Elle est de dos. Et j'ai acheté cette photo il y a, je ne sais pas, 10 ans. Et je l'ai accrochée là. Et puis, en fait, elle a été alertée par ça. Et du coup, je l'ai vue. Elle est très jolie. Et puis, il y a eu une œuvre de Jacques Monnory, opéra glacée, qui a servi dans un de vos films. Alors, elle a servi, mais pas de manière directe. Elle a servi de manière indirecte. C'est ce que j'appelle les objets transactionnels. On se sert d'un objet ou d'une œuvre et elle vous inspire. Donc, l'inspiration n'est pas nécessairement la copie. C'est quelque chose qui se dégage d'une œuvre et vous transmet une vibration. Et c'est cette vibration qui vous anime. Quand nous préparions Diva avec Philippe Rousselot, le chef opérateur talentueux, auquel on rendra hommage, je crois, cette année au Festival de Cannes, il m'a apporté parce qu'on cherchait la couleur du film. Vous savez, c'est des choses qu'on se dit entre un réalisateur et un chef opérateur. Mais c'est souvent plus une façon de s'apprivoiser. On ne sait pas trop quoi se raconter. Alors, on se dit, on va faire un film rouge, on va faire un film bleu. Puis, on ne fait jamais ça. Sauf que moi, je l'ai pris au mot. Et il m'a apporté un portfolio qui s'appelait Opéra glacée de Monori. Et j'ai trouvé ça tout à fait étonnant. Et j'ai dit, mais on va faire comme ça. Et alors, je ne l'ai jamais rencontré, Monori. Sauf que là, on a ressorti ce tableau que j'avais donc vu uniquement en reproduction. Et j'ai rencontré Jacques Monori 30 ans après. D'accord. Et c'était une rencontre formidable parce qu'il m'a dit, vous savez, moi, j'ai rêvé toute ma vie de faire du cinéma. Et je suis très content que vous ayez... Et donc, on a ressorti ce tableau qui n'est pas sorti de chez son propriétaire depuis 30 ans. Et au fond, à l'époque, vous aviez fait un film bleu en vous inspirant de ce tableau Opéra glacée de Jacques Monori, de cette série de l'Opéra glacée. Tout à fait, parce que c'est un peintre hyper réaliste dans lequel il y a à la fois des divas et du polar. Et donc, divas était un polar, un opéra policier. Il faut préciser, évidemment, car il n'y a pas l'image, que l'Opéra glacée, c'est un tableau de Jacques Monori dans lequel on voit l'Opéra Garnier à Paris, bien sûr, mais transposé à la façon de Monori et bleu. Oui, et un immeuble qui s'effondre et probablement qui est une de ces photos où on voit à Varsovie, il y a un pan de mur entier qui s'effondre. Je pense qu'il a fait un collage des deux. C'est très étrange. Il ressort des tableaux de Monori quelque chose de très étrange. C'est un peintre qui a beaucoup vendu. Alors, Jean-Jacques Benex, on est presque à la fin, malheureusement, de cet entretien. Juste une dernière question. Aujourd'hui, c'est quoi votre passion et c'est quoi votre envie de cinéma ? J'aimerais arriver à traduire les émotions que j'ai ressenties en apprenant la musique et en allant plus loin dans un film pour transcrire cette musique et ses impressions dans un film. Et puis, j'ai envie aussi de faire un film sur une aviatrice. Et musique et avion, il doit y avoir quelque chose. On doit pouvoir aller un peu plus loin. C'est-à-dire que dans la musique, il y a aussi quelque chose d'intérieur, un rythme, une pulsation. et un avion, ça vrombrit. Il se passe quelque chose. Vous voyez, c'est l'élévation. On doit pouvoir arriver à mélanger le sens propre, le sens figuré. On monte au ciel. Merci beaucoup, Jean-Jacques Benex. Je rappelle que votre exposition, cette réprospective studio Benex se déroule au musée des années 30 à Boulogne-Biancourt jusqu'au 29 septembre. Et puis, je vous signale que vous pouvez retrouver, je m'adresse à nos auditeurs, Jean-Jacques Benex le 8 mai à minuit sur France Musique dans Chemin rêvant d'Olivier Naoum, puis le 26 mai à 22h dans Voyage en mois majeur d'Alex Taylor. Merci, Jean-Jacques Benex. C'est moi qui vous remercie, Christophe.